Coincés dans le marketing des réseaux les amis, c'est le thème dont on va parler aujourd'hui. Alors, parfois, avez-vous l'impression de rester coincés ? Vous allez de l'avant et vous construisez votre entreprise de marketing des réseaux quand tout à coup, vous venez de frapper un mur. Peut-être que vous êtes dans une période de sécheresse où vous n'avez pas réussi à recruter quelqu'un depuis un bon moment ou vous n'avez également pas réussi à faire une seule vente dans votre entreprise. Peut-être que vous vous êtes enlisé avec tant de choses à faire sur votre liste de choses à faire, que vous ne savez pas par où commencer. Ou peut-être que vous ne pouvez pas aller dans le prochain niveau, peu importe ce que vous faites. Vous êtes donc coincés entre où vous êtes maintenant et aller de l'avant. Bientôt, qu'est-ce qui se passera ? Vous commencerez à perdre de l'élan, puis vous commencerez à perdre des jours, des semaines, des mois. Et la prochaine chose qui se passera, les amis, au lieu d'aller de l'avant, vous reculerez. Alors, comment se décoincer et passer à la prochaine étape dans votre entreprise de marketing de réseau ? Eh bien, j'ai deux approches très différentes et tout dépend de votre situation. La première est la suivante. J'appelle ça décoller en ralentissant. Tout d'abord, si vous avez pris des mesures massives, atteint de gros objectifs, gagné beaucoup d'argent, et vous avez recruté un groupe de personnes et ensuite vous êtes soudainement bloqué, alors votre solution peut se trouver en arrière et peut-être va-t-il falloir la revoir lentement. Le succès, les amis, aime la vitesse, mais vous ne pouvez pas continuer à toute allure tout le temps, car sinon vous devenez brûlé et vous êtes coincés. Vous perdez votre élan et soudainement vous ne faites plus rien. Alors, quand cela arrive, ralentissez et concentrez-vous sur une seule chose, juste une chose qui vous aidera à gagner. Définissez un rendez-vous ce jour-là, donnez une présentation ce jour-là, tenez une session de formation avec un nouveau distributeur, faites juste cela et le lendemain, faites une autre activité à accomplir. Si vous ne faites qu'une seule chose chaque jour pour développer votre activité de marketing de réseau, alors vous allez bientôt entrer dans un nouveau rythme et commencer à créer un certain élan à nouveau. Au bout d'un moment, vous pourrez recommencer plus d'activité et votre élan commencera vraiment à s'améliorer. Parfois, après un burn-out, vous avez juste besoin de vous libérer de l'inactivité et de faire une chose dans votre entreprise pour obtenir du mouvement. Maintenant, parlons de la deuxième approche. J'appelle cela la rupture avec un éclat de vitesse. Alors d'un autre côté, parfois, vous êtes en croissance constante dans votre entreprise, mais vous vous sentez juste en fait coincé. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau suivant où vous vous sentez stagnant. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire en fait, est de trouver une explosion d'énergie et d'excitation à passer à l'action et faire plus que ce que vous n'avez déjà fait. Augmentez votre intensité à un autre niveau qui vous donnera l'élan nécessaire pour sortir de la crise. Donc si vous avez parlé à seulement une ou deux personnes par semaine, alors vous avez besoin de parler à 10 à 20 personnes par semaine. Si vous tenez une réunion par mois, eh bien lancez-la à deux réunions par semaine. Vous pouvez également avoir une explosion de développement personnel, comme par exemple en lisant un livre par semaine ou aller à plusieurs événements de votre entreprise. Quoi que vous fassiez, créez plus d'activités dans une plus petite période de temps. Ça va créer donc cette explosion d'énergie pour sortir de votre étape que vous êtes en train de vivre. Vous devez également faire plus pour concentrer votre esprit et votre énergie sur la croissance réelle de votre entreprise de marketing du réseau. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas fonctionner à ce niveau pour toujours. Sinon vous serez coincé à cause de l'épuisement professionnel. Alors que devez-vous faire ? Eh bien, vous devez créer une explosion d'énergie pour une semaine ou un mois. Augmentez votre intensité juste assez longtemps pour vous sortir de l'effondrement, et ensuite récupérez toute cette énergie. Nous sommes tous coincés dans notre activité de marketing de réseau à un moment ou à un autre. Sachez-le, même des revenus de 1 million d'euros peuvent rester bloqués. Ce qui est sûr, c'est que je sais que je suis resté bloqué plusieurs fois les amis. D'accord ? Et ce qui est important, c'est que je n'ai jamais abandonné quand j'étais coincé. Car vous savez ce qui arrive, les amis, dans le marketing de réseau ? C'est que souvent, les gens sont à 2 cm de réussir. Mais juste au moment où ils sont coincés ou sont dans un bas émotionnel, eh bien, ils préfèrent abandonner avant de réussir. Donc les amis, vous devez déterminer la meilleure façon de vous décontracter. En relâtissant ou en accélérant, mais je peux vous assurer que vous avancerez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501